Alors on va voir maintenant, on crée tout simplement ce qu'il faut faire en ce qui concerne les diagrammes d'état. Donc, comment créer des diagrammes d'état pertinents pour l'application ? Ce diagramme peut être minimaliste ou alors complète. D'une certaine façon, vous allez décider quel genre de diagramme d'état vous allez créer. Parce que je ne connais pas votre projet, donc je ne sais pas, mais je ne connais pas votre projet. Je ne peux pas vous dire que chaque projet a son type de diagramme d'état qui peut être pertinent. Pour certains projets, ça va être un diagramme d'état peut-être très minimaliste. Pour d'autres projets, ça va être un diagramme d'état peut-être plus complexe. Donc, ça va dépendre de chaque projet, le genre de diagramme que vous allez faire. Donc, pour certaines équipes, ça se peut que ça vous prenne 5 minutes de faire votre diagramme d'état. Pour d'autres, ça se peut que ça vous prenne 40 minutes. Donc, ça va dépendre. Donc, vous allez tout simplement, vous devez créer un diagramme d'état. Donc, vous créez celui que vous pensez qui est le plus pertinent au projet. Et vous cédez, comme vous avez prévu jusqu'ici. Donc, je ne vous dis pas exactement comment vous le faites. Une fois que vous avez fini, vous remplissez les prochaines diapos pour nous donner un compte rendu de ce que vous avez fait. Vous allez mettre votre diagramme d'état ici, celui que vous avez créé. Vous allez mettre votre lien ici avec vos liens. Évidemment, le type de votre projet avec vos initiales des membres de l'équipe. Vous allez mettre votre récit Kanban complétée ici avec votre historique complétée ici. Et voilà. Fini. OK. Vous remettez le tout sur les heures. Et bingo. Job done. Merci. Merci.